Allez, hop, 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 c'est parti, on va venir dans notre respiration, on va laisser les épaules détendu, on observe l'inspire et l'expire, toujours la respiration dans la poitrine, toujours les pieds bien ancrés au sol. La tête recule légèrement, on observe l'étendue du ventre, longueur du corps. On va laisser le poids du corps basculer droite et gauche, vous retrouvez bien l'appui sur un pied, puis l'autre. On reconnecte avec le sol, on retrouve longueur du corps et on restabilise au centre. On pense à serrer les omoplates légèrement, à garder l'ouverture de la poitrine. Puis doucement, inspire, main vers le ciel. Douai, exhale, main vers le sol. Tuini Chattwari Hansha Enchat On réveille notre corps, on sent la longueur du dos. On observe largeur des épaules, la nuque est détendue. Inspire, on vient, pieds entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi Ekan Undwe Tuini Chattwari Ancha Enchat Enchat On essaye de retrouver la légèreté du dos. On creuse, bien entendu, le ventre, on travaille bien en bas du ventre. On garde la longueur du dos. On se concentre sur l'intérieur du corps, on se concentre sur notre respiration. On va venir poser genou au sol. On va venir retrouver toujours l'étendue des bras. Vous gardez la longueur des bras, la largeur des épaules. Le corps recule, mais on essaye de garder la longueur des mains jusqu'aux épaules, jusqu'aux bassins. On ressent longueur du ventre, largeur des côtes. Et on vient doucement à nouveau, chien tête baissée. Et vous allez essayer de ressentir la longueur du corps. Donc ici, chien tête baissée, puis on étend le corps, on allonge le ventre, les épaules reculent, la tête est légère. Et on essaye de retrouver un peu plus de longueur tout le long du dos, au niveau des bras, côté des côtes. Et on revient, inspire, pieds entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi Ekam Undwe On va venir poser genou au sol. On va venir placer ici, peut-être prendre les blocs, placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on vient doucement étendre le genou, enfin la hanche gauche. On va garder l'étendue du dos. On va laisser le ventre long. Et puis, si vous êtes confortable, on peut laisser les coudes se poser sur les blocs ou les avant-bras. Et puis, l'idée, c'est d'essayer de retrouver la longueur du dos, de garder le travail du bassin, le travail à droite, et de retrouver la longueur du dos. La respiration est douce. On travaille l'étendue autour de la hanche droite. On sent longueur du corps. On laisse le dos devenir long. On creuse le ventre. On travaille autour des hanches. Et puis, on vient redresser le corps. On revient, jambe droite en arrière, et puis pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et puis, à nouveau, on sent l'étendue du bassin. On redresse, cache thoracique au départ. On sent la longueur ici, la préparation du bassin. Et puis, le travail autour de la hanche gauche, et si c'est confortable, les coudes peuvent se poser sur les blocs. Le dos reste long. On essaye de garder le dos bien long. Le ventre actif, le pied gauche actif. Et on observe le travail autour de la hanche, à l'intérieur de la hanche gauche. On creuse le ventre. On revient doucement, redressez le corps. On revient, jambe en arrière. Et vous revenez, chien tête baissée. On vient reposer ici les blocs et retrouver la longueur du corps. La tête est légère. Et à nouveau, on sent la longueur du corps côté des côtes. Longueur des bras, vous laissez la tête légère. Le ventre est long. Et puis, inspire, on vient entre les mains. Expire, on relâche la tête. On va garder pied droit en avant, un petit pas à gauche en arrière. On va venir doucement en flexion vers l'avant. Vous ramenez les mains de chaque côté du pied droit. On retrouve la longueur du corps ici. On essaie de retrouver l'étendue du corps. Donc, on se soulève pour passer au-dessus de la jambe. La tête est légère. Le bassin recule. Le dos reste long. La respiration est douce. On viendra doucement. L'appui sur le pied droit. On vient doucement soulever la jambe gauche. On reste ici. On retrouve l'appui sur le pied droit. Ici, ça va. Main gauche sur le dos. Peut-être qu'on peut ouvrir les côtes vers la gauche. On retrouve longueur du corps. L'ouverture des côtes et le travail du bassin à nouveau. La respiration est douce. On revient main gauche au sol. On revient pied gauche à côté du pied droit. On relâche la tête. Inspire. On vient envers le ciel. Samastitri. Et puis, jambes droites en arrière. Petit pas en arrière. On garde ici longueur du dos, longueur du ventre. On vient basculer vers l'avant. On creuse bien le ventre. On essaye de garder le bassin égal. Et on va laisser le corps se poser vers la jambe gauche. Le poids est égal sur les deux pieds. Le ventre se creuse. Le dos est long. On observe positionnement du corps. l'appui sur les deux pieds. La tête légère. Le bassin qui recule. Et le corps qui s'étend. On vient doucement en appui sur le pied gauche. On vient soulever jambe droite. Et puis, on reste ici, main gauche devant nous. Et si tout va bien et qu'on est confortable, main droite sur le dos. Et puis, en appui sur la jambe gauche, les côtes tournent vers la droite. L'ouverture des côtes, stabilité des jambes, enfin de la jambe gauche. On revient main droite au sol. On revient pied droit à côté du pied gauche. On relâche la tête. On détend la nuque. Inspire main vers le ciel. Samastitri. On va garder les jambes droites devant nous, pied gauche en arrière. On va venir trikonasana à la main droite, à l'intérieur de la jambe droite. Et on va laisser les côtes toujours ouvertes ici. Le ventre est long. On a l'appui sur les deux pieds. La tête est détendue. Les épaules reculent, toujours longueur du ventre. La respiration est douce. On vient doucement peser main gauche au sol. On tourne un petit peu peut-être le pied gauche aussi. On réajuste le bassin et notre triangle renversé ici. L'appui sur les deux pieds, la force de nos jambes, la longueur du ventre. On revient doucement. L'inspire, on redresse le corps et on vient pied gauche avant, à côté du pied droit. Et on garde le pied gauche en avant, jambe droite qui recule. Et on va venir notre triangle ici. La main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On va garder la longueur du corps et on va laisser les côtes tourner à droite. On se concentre sur la longueur du ventre. La respiration est douce. La hanche gauche recule. Le corps reste long. Et puis doucement, la main droite se pose à l'intérieur du pied gauche. La main gauche sur le dos. Et on change, on vient dans notre triangle renversé. Et on change. On revient doucement, redressez le corps. On ramène pied droit en avant. On revient à l'avant des tapis. Les épaules détendues. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Tu es unie. Chathwari. Hancha. Enchata. On va venir s'asseoir sur le tapis. Vous allez garder la jambe droite devant vous tendue. Et puis, la jambe gauche, on va juste la garder en arrière. Donc, l'idée ici, c'est d'être confortable, de laisser la jambe gauche en arrière. Pas de tension sur le genou. N'hésitez pas à avoir la jambe gauche en arrière. Vraiment, zone de confort pour vous. On va laisser le corps dans la longueur. On va pour l'instant garder les deux mains vers l'avant. Et on va laisser longueur du corps ici. La respiration est douce. Le ventre se creuse. On essaie de retrouver longueur du corps et puis, main gauche sur la jambe gauche. Inspire, on ouvre les côtes. Expire, on revient bien l'épaule gauche en avant. Inspire, on ouvre les côtes. Expire, on travaille bien le ventre. Inspire, on ouvre les côtes. Expire. 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 Inspire. On vient redresser le corps. Et puis, on vient changer de côté. Donc, on va garder la jambe gauche tendue devant nous. On va laisser la jambe droite qui recule. Et on va garder toujours longueur du corps pour l'instant. Les deux mains vers la jambe gauche. On essaie de réaligner un petit peu les épaules, le dos. On travaille le ventre. Main droite sur la jambe droite. Inspire, l'ouverture ici. Expire, on revient. Inspire, l'ouverture. Expire. Et on ramène bien l'épaule droite. Inspire, l'ouverture. Expire. Expire. Et inspire, on redresse. Expire. On va venir doucement redresser le corps et la jambe gauche. Vous la pliez simplement. On va garder les deux jambes pliées. On va laisser ici l'assise. Pour l'instant, on est plutôt fessier gauche. Mais l'idée, c'est expire, on essaie de reposer, fessier droit. Inspire, on revient. On sent la longueur à droite. Expire, on revient, fessier au sol. Inspire, on sent l'étendue. Expire. Donc, c'est un petit travail au niveau des hanches et des fessiers. Travail des fessiers. Expire. Inspire. On vient changer de côté. On laisse les genoux pliés, les deux genoux pliés. Et on fait la même chose ici. Expire le bassin dans la direction de se peser. Inspire, longueur à gauche. Expire. Inspire. Travail des fessiers. Travail du mouvement du bassin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient doucement. On laisse les jambes devant nous. Et on va venir en Dandasana. On garde longueur du dos. Les jambes sont longues. Et on va laisser Pachimottanasana, le corps, venir en avant. On retrouve la légèreté du bassin. Longueur du dos. On vient redresser le corps. On va plier le genou gauche. Et on va venir travailler la torsion. On va laisser les côtes tourner. Et puis toujours, si vous êtes confortable, cherchez le mouvement, la torsion un peu plus profonde. Caler le bras à l'extérieur de la jambe. Et sentez bien la longueur du ventre. On laisse les côtes, enfin, travailler à gauche et le ventre est long, les épaules baissent. On a toujours les deux fessiers bien au sol. Si jamais vous êtes confortable et que vous voulez aller un peu plus loin, la main droite peut venir sous la jambe gauche et la main gauche peut venir derrière. Et on peut venir attraper les mains derrière le dos. Une fois calé, tout va bien. Les deux fessiers restent au sol. Et puis, on relâche ici. On détend le corps. On vient plier le genou droit. Et même chose ici. Le bras gauche à l'extérieur ou la main gauche d'abord sur le genou droit. Et puis, on prend le temps de tourner les côtes. « Quand tout va bien, le coude peut venir à l'extérieur de la jambe droite. » Pareil, si vous êtes confortable et que les mains peuvent venir s'interlacer derrière le dos, allez-y, ne vous privez pas. La torsion est beaucoup plus intense. On vient doucement vers l'avant. On relâche un petit peu le corps. On détend les épaules. On garde la longueur du dos. On va venir plier le genou droit. Et on va garder le pied ancré au sol. Et on va essayer de ramener le corps vers l'avant. Le fessier droit se soulève un petit peu. C'est normal, mais essayez de ne pas trop basculer à gauche. On essaie de regarder l'étendue du corps. On veut travailler à partir du bassin. Le bras est calé contre la jambe. Ça nous permet de nous aider de l'appui du bras ici. Pour retrouver ici, longueur du dos. On vient redresser le corps. On vient changer de côté la jambe droite tendue, le genou gauche plié. Et puis, pareil, on fait attention. On essaye de garder notre appui sur plus ou moins les deux fessiers, même si on est d'accord, le fessier gauche est léger. Et on va garder juste l'étendue du corps. On essaye toujours d'allonger le bas du dos, de travailler à partir du bassin. Et de retrouver l'étendue du dos. On vient doucement redresser le corps. Vous ramenez les genoux vers vous. Petite pause ici. Le dos toujours bien long. Et puis, on va laisser le corps basculer doucement. On retrouve l'appui sur les fessiers. Les pieds sont légers. On garde longueur du corps et l'inspire. La jambe droite s'allonge et on ne tient pas la jambe droite. Expire, on laisse baisser la jambe. Inspire, elle s'ouvre sur le côté. Expire, elle remonte. Inspire, elle revient au centre. Et on revient attraper le genou. On retrouve bien la longueur du corps et même chose de l'autre côté. Jambe gauche qui monte. Expire, elle descend. Inspire, elle s'ouvre sur le côté. Expire, elle remonte. Inspire, elle vient au centre. Et on revient, coude autour des genoux. On pose les pieds au sol. On retrouve longueur du corps. Une longueur du dos. Et on continue. Les pieds restent ensemble. On n'hésite pas à prendre un bloc si on a besoin. On laisse les pieds ensemble et l'ouverture des genoux sur le côté, l'ouverture des hanches. On veut garder l'assise vers la pointe des fessiers. On veut sentir qu'on est bien au centre du bassin. Et à partir de là, retrouver longueur du dos. Travailler le bas du ventre et retrouver juste l'étendue du corps. On essaye de poser les genoux. Et on essaye aussi de contracter les fessiers, comme si on posait bien l'assise des fessiers. On a l'activation des fessiers. L'ouverture des hanches et la longueur du ventre. La respiration est douce. On vient placer main gauche sur le genou droit. Main gauche sur le genou droit. Et on va laisser la jambe gauche s'étendre. On s'aide de la main droite pour garder la longueur du corps. On travaille vraiment le bas du ventre ici. On essaye de garder longueur du corps. On baisse les épaules. Toute la colonne vertébrale devient longue. Puis doucement, on revient vers le sang. On change de côté, main droite sur le genou gauche. Et on va garder ici longueur du corps. Et on va garder longueur du corps. On revient doucement vers le sang. On laisse les genoux ouverts sur le côté. Et on revient tranquillement ramener les genoux vers nous. Petite pause ici. Et puis d'ici, on vient dans notre tailleur confortable. On retrouve la détente du corps. On trouve une posture confortable. Et on va garder la longueur du corps. Travail du bas du ventre. Maintien du dos. La respiration est douce. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté. Et voilà. Et voilà.